Bonjour à tous, c'est encore moi, Chloé Roux. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne, où je partage mes conseils en design d'intérieur, décoration et astuce pour rendre votre maison ou appartement plus cosy. On me dit souvent de rappeler en début de vidéo de vous abonner et de laisser un like. Donc voilà, je vous le dis, n'hésitez pas à me soutenir. Maintenant que c'est dit, passons directement au sujet du jour. Pourquoi aménager son intérieur spécialement pour l'hiver ? Si l'été, on passe énormément de temps en extérieur, dans son jardin, à voir ses amis, en vacances. C'est plutôt le contraire dès que les températures baissent. Lorsque l'hiver arrive, on a envie de passer plus de temps à la maison. Température froide, mauvais temps, journée raccourcie. Il est important de transformer son intérieur pour en faire un véritable endroit cocooning, où l'on se plaît à passer du temps. Notre objectif aujourd'hui, vous donner envie de ne plus quitter votre intérieur. Des textiles qui tiennent chaud. C'est l'une des préoccupations majeures lorsque les températures baissent, ne pas avoir froid chez soi. Outre la question du chauffage, dont nous vous reparlerons plus tard dans cet article, les textiles jouent un rôle important. Quelques matières très tendances ces dernières années sont reconnues pour leur propriété thermique. C'est notamment le cas de la laine. On la retrouve surtout sur des plaides, que l'on tricote soi-même ou que l'on achète en boutique de décoration. En maille fine ou en maille XXL, elle réchauffe aussi bien le lit que votre canapé. Autre matière intéressante pour votre linge de lit, le lin. Cette matière naturelle possède des propriétés thermorégulantes. Le lin conserve en effet la fraîcheur l'été et restitue de la chaleur l'hiver. Cette matière naturelle est très tendance depuis quelques années et offre un aspect très naturel à votre chambre à coucher. Vous pouvez aussi opter pour la fausse fourrure. Beaucoup plus éthique que la vraie fourrure, elle fait de plus en plus vrai. On la choisit soit à poil en soit façon peau de mouton pour réchauffer son intérieur comme son lit. Un salon cocooning. Le salon fait partie des pièces où l'on passe le plus de temps chez soi. Il est donc nécessaire de le rendre très cocooning, et encore plus pendant l'hiver. Pour cela, on joue la carte de l'accumulation de plaides et de couverture sur le canapé. C'est un moyen économique de suivre les tendances sans changer toute votre déco. Et c'est aussi très pratique pour se réchauffer le soir devant la télévision, lever sous votre plaide en laine ou en fausse fourrure. Faites le choix de luminaires tamisés, peu agressifs pour vos soirées. Vous pouvez d'ailleurs créer une ambiance très tamisée en allumant plusieurs bougies dans votre salon, comme dans les intérieurs scandinaves. Sur le sol, les tapis se font plus présents, pour éviter d'avoir trop froid aux pieds en se déplaçant chez soi. Les tapis berbères et en fausse fourrure sont les grands gagnants de ces dernières années, et sont même en passe de devenir intemporels. Des chauffages adaptés. Si vous n'avez pas la possibilité d'allumer un feu de cheminée, pas de panique. Il existe d'autres solutions pour chauffer votre intérieur cet hiver. Outre les traditionnels chauffages électriques ou le chauffage au gaz, on retrouve aussi des chauffages ou des mini-cheminées nomades. On peut les déplacer facilement chez soi et ils chauffent assez bien. Parfait pour avoir un chauffage d'appoint si l'on est très frileux. La température idéale à la maison, même en plein hiver, se situe entre 18 et 22 degrés. Évitez de surchauffer, pour ne pas faire flamber votre facture énergétique et pour ne pas avoir non plus de choc thermique en sortant de la maison. Des luminaires choisis avec soin. L'hiver, c'est bien connu, la luminosité est moindre. C'est d'ailleurs l'un des facteurs de la dépression saisonnière. Il est donc important de penser à l'éclairage de son intérieur, qui doit être plus important qu'en plein été. N'hésitez pas à multiplier les sources lumineuses. Outre une suspension principale, on peut installer des lampes de table, des lampes d'appoint ou bien encore des guirlandes lumineuses à LED. Ce conseil est valable pour le salon, mais aussi pour d'autres pièces de vie de la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !